C'est un énorme coup dur pour l'équipe, à la fois sur le terrain parce que Karim faisait des matchs de très bonne qualité et notamment aussi à la fois en tant qu'homme dans le vestiaire et en tant que leader de groupe. Et là malheureusement, comme souvent, quand vous êtes presque au top de votre forme, vous avez un problème. C'est très dur pour nous et pour le groupe aujourd'hui d'avoir n'importe quel joueur qui se blesse, mais encore plus quelqu'un qui aujourd'hui avait une identité club, avait tout ce que représentait Karim. Je crois qu'au fur et à mesure, les joueurs se rendent compte malgré tout qu'ils arrivent à faire des choses très intéressantes contre des grosses équipes. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne capitalise pas. Je l'ai déjà dit en conférence de presse à la fin du match, c'est-à-dire que pour pouvoir prétendre à un moment donné avoir encore plus de confiance, il faut capitaliser en nombre de points. Et c'est les points qui vous permettront d'avoir encore plus de confiance, encore plus, même si franchement, de ce que je vois, et d'aller faire ce qu'on a fait à Lyon, je veux dire, on a pris des risques, on a été mis à défaut, mais on les a quand même mis aussi à défaut. Et c'est ça qu'on veut voir aussi. On n'a pas été en se disant, on va mettre 15 mecs derrière et puis on va attendre. Non, on voulait faire quelque chose, on avait un plan de jeu. On a été mis en difficulté, notamment en premier mi-temps, mais on a aussi un gardien qui a fait une grosse première mi-temps. Et ça fait partie aussi du football. Et après, on a eu des occasions. On a la première occasion qu'on ne met pas. On a des occasions en premier mi-temps, mais en deuxième, on a encore des occasions. Il y a des choses aujourd'hui qu'on sait faire. On les a eues contre Montpellier aussi, où You à la balle du 2-0 est allé au-dessus. Et malheureusement, c'est ce qui fait à un moment donné qu'on est en déficit un petit peu de points. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on aurait mérité sur les sept premiers matchs au moins un ou deux points de plus. Et ça nous positionnerait de façon cohérente par rapport à ce calendrier qu'on a eu aussi. Après, on aimerait, comme je vous l'ai toujours dit, avoir une équipe type qui se forme et de ne pas tout le temps changer tout le monde. Parce que les automatismes ne se créent qu'à un moment donné où on a une équipe qui joue deux, trois, quatre matchs ensemble. Et au fur et à mesure, après, c'est facile de faire entrer les autres. Voilà. Mais malgré tout, là où je suis content, c'est qu'on rivalise. Et là, on joue le troisième du championnat. Donc ça va être encore un gros morceau. Et c'est une équipe qui défend bien, qui attaque vite, qui attaque. Et oui, ils n'ont presque pas changé d'effectif. C'est un peu du même acabit que Montpellier. Mais peut-être avec encore plus d'expérience derrière, alors que Montpellier avait une défense qui était même remaniée. Donc voilà, c'est une façon de jouer qui est intéressante. Et ça va être un match très difficile pour nous. Parce qu'on pense qu'Angers... Vu ce qu'on a fait à Lyon, vu ce qu'on a fait contre Paris ou contre Monaco... Non, mais là, c'est un gros morceau qui arrive. Et une équipe qui a 12 points, qui est troisième. Et quand vous êtes troisième de ce championnat, ce n'est pas par hasard. Donc il va falloir qu'on fasse un gros match. En étant encore plus performant dans beaucoup de domaines pour pouvoir prétendre gagner ce match.